Nous avons réalisé que ça pourrait être dangereux ! Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour le débrief de la qualification de l'Argentine qui passe donc en quart de finale. On peut dire que ça a été un match qui a eu du temps à démarrer. Et on va commencer par parler de ça tout de suite comme ça directement parce que je n'ai pas du tout aimé le début de match de l'Argentine. Parce qu'aujourd'hui, je l'avais dit lors du débrief, lors du dernier débrief, que l'absence de Lo Celso au bout d'un moment, je pense qu'elle va se faire sentir. Et du coup, là, le fait d'avoir non seulement Lo Celso absent en plus de Di Maria, qui était quand même assez intéressant, qui apportait la verticalité avec ses dribbles, avec ses incursions dans la surface de réparation, avec ses passes également, tout ça, ça a manqué. Du coup, on se retrouve avec une Argentine qui ne dépend que de Messi à la création parce que Rodrigo de Paul, on l'a vu, que maintenant ça y est, on sait que ce n'est pas un créateur. Lui, c'est plus un joueur qui va être là pour détruire les actions et essayer parfois d'aérer le jeu. Ce n'est pas une valeur sur Rodrigo de Paul. On l'a vu qu'il est capable de faire un bon match comme le match précédent. Mais même s'il fait de bons matchs, ce n'est pas dans la création. Du coup, tu as Enzo Fernandez, ce poste de 6, qui est un peu isolé, qui essaie d'aérer le jeu, de trouver des passes entre les lignes. McAllister, il a été un peu éteint lui aussi aujourd'hui. Et du coup, tu as Papou Gomez à gauche qui n'apporte pas lui non plus grand-chose. Lorsque tu as, on va dire, un manque de création au milieu, ça serait bien que tu aies des attaquants qui savent faire la différence par eux-mêmes quasiment. Et ce n'était pas le cas parce que tu as Papou. Après, Papou, il est passé à droite. Je trouve que c'était légèrement mieux. Mais ce n'était pas non plus assez pour déstabiliser cette équipe de l'Australie. Et j'ai envie de parler justement de cette équipe de l'Australie et remercier le joueur latéral gauche australien qui a eu le mérite de réveiller Lionel Messi. Frérot, on est en Big 2022 et toi, tu n'as toujours pas compris qu'il ne faut pas aller chercher Messi comme ça, le provoquer physique, non ? Ça le réveille parce que lui, il était dans un match tranquille, il marchait. Voilà, il était dans le rythme du match, on va dire. Messi est randonneur qu'on connaît, qui a parcouru comme ça à la marche pas mal de mètres. Et après cette altercation, ça y est, il avait réveillé la bête. Donc, combien de fois on a vu cette image encore et encore et encore que Messi se fasse comme ça chahuté et bousculé par des adversaires et juste après qu'il se réveille pour faire un match de zinzin. Voilà, ça l'a réveillé et il allait mettre ce but juste derrière. Mais avant ce but, on ne va pas se mentir, l'Argentine, c'était ça. Donc voilà, on a eu un match qui a eu du mal à démarrer et après, heureusement, l'Argentine se réveille grâce à Messi. Il marque ce but sorti comme ça de nulle part, la spéciale frappe à ras de terre, petit filet opposé, je ne sais même pas, ou en tout cas, plat du pied sécurité comme ça, une passe au filet comme dirait Omar da Fonseca. Et derrière, il te sort en plus un match de zinzin Lionel Messi. On va parler de Lautaro Martinez tout à l'heure, ne vous inquiétez même pas, on va parler de cet assassin. Parce qu'aujourd'hui Messi, il a tout fait sur le but, le deuxième but de l'Argentine. Là, pour le coup, il n'y a pour rien. Et là, je vais parler de qui ? De Monsieur Rodrigo de Paul. Oui, 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 pour moi, c'est Rodrigo de Paul qui crée ce but à lui tout seul, quasiment. Alors oui, Julian Alvarez, il te met le but. En plus, il fait un gros match derrière, on va parler de lui. Mais de Paul, sur cette action, il faut voir d'où il a commencé à lancer son pressing. Le mec a commencé à cavaler depuis Buenos Aires. Il a commencé à courir comme un chien enragé. Et il arrivait en toute vitesse comme ça avec un pressing extrêmement agressif. Et c'est ça qui déstabilise le gardien. Le gardien ne perd pas le ballon facilement. Ou certes, c'est une bourde, mais il faut voir aussi le pressing extrêmement agressif de Rodrigo de Paul. Je pense que je n'ai pas vu un pressing pareil depuis Logito sur Cristiano Ronaldo lorsqu'il est sur Twitter. Parce que là, pour le coup, Rodrigo de Paul, ça a été l'élément déclencheur sur ce but. Et derrière, Julian Alvarez. Je vais parler de lui directement comme ça parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas arrêté de me dire « Et s'il était resté plus longtemps sur le terrain ? » Parce que moi, je peux comprendre ce qu'a le nid de faire entrer Lautaro Martinez parce que tu es dans une Coupe du Monde, tu as besoin de tous tes joueurs concernés. Julian Alvarez, il a fait une bonne entrée la dernière fois, ce qui lui a justement garanti cette place du titulaire. Il confirme que c'est une valeur de plus en plus fiable. Et derrière, tu fais rentrer Lautaro Martinez pour le remettre dans le bain parce que parfois, ça peut arriver que Julian Alvarez passe à côté d'un match. Ça peut arriver. Et derrière, si tu as Lautaro qui arrive le moral dans les chaussettes et qu'il n'est pas du tout en forme, ça peut être préjudiciable pour le futur. Donc, tu fais quoi ? Tu gagnes quand même 2-0. Tu relances Lautaro Martinez et cet assassin-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il est à deux doigts de te coûter une qualification parce que ce soir, on va parler de Lautaro Martinez parce qu'il nous a rappelé Prem Higouane. Et quand je parle de Prem Higouane, c'est absolument pas... En parlant de lui de manière positive, c'est totalement péjoratif parce que là, pour le coup, on a vu le Higouane de l'époque avec Messi. Messi qui fait tout le boulot. Il t'élimine 2-3 joueurs. Il te décale. T'es seul face au gardien. Plat du pied, sécurité. T'envoie le ballon sur Pluton. Mais frérot, c'est pas normal, ça. Là, j'ai capté qu'à chaque compétition internationale de Messi, il faut avoir son Gonzalo Higouane. C'est comme ça. Il y a toujours l'imposteur qui va arriver pour essayer de mettre les bâtons dans les roues de l'équipe. Et j'ai l'impression que cette édition-là, pour le coup, c'est Lautaro Martinez. Pourtant, il était bon depuis la Copa América. Il commençait à faire de bons matchs. Mais là, pour le coup, il est de moins en moins fiable. Parce que là, c'est juste quand il arrive en sélection. Parce que si c'était Ter Stegen, c'était le Barça en face, là, il aurait allumé la descendance de Ter Stegen. Donc frérot, t'as pas d'excuses. Comment tu peux manquer ça ? Ça aurait été encore une occasion. Tu te dis, ouais, bon, c'est pas grave. Un attaquant, ça peut arrêter des occasions par-ci, par-là. Mais deux, trois franches de cette manière-là. Surtout que derrière, tu as Messi qui se démène pour te sortir des caviards de cette manière-là. Mais t'as pas le droit. T'as honnêtement pas le droit. Donc aujourd'hui, encore j'ai envie de dire, l'Argentine doit remercier Messi. Là, c'est l'Australie. Ils ont galéré, mais pas pour... Ils ont pas galéré pour moi parce que, voilà, ils n'ont pas été au niveau ou quoi que ce soit. Pour moi, ils ont galéré parce qu'ils n'ont pas su tuer ce match face à l'Australie. Parce que ce match, tu mets le 3-0 par exemple. Ou même le 3-1, le 4-1. Parce que tu as eu les occasions de le faire. Tu stresses pas autant en fin de match. Je sais que cette équipe-là est capable de rehausser son niveau. Parce que derrière, tu vas affronter Frankie De Jong, Mianfils Depay et les Pays-Bas. On a vu que les Pays-Bas, c'est une équipe qui sait gagner des matchs. Même lorsqu'ils sont parfois dominés, ils sont capables de renverser les matchs assez rapidement. Donc ça, ça va être le niveau au-dessus. Ça ne sera certes pas les Pays-Bas de Robben en 2014 que l'Argentine avait éliminés. Mais ça sera difficile. Et comment ne pas parler d'Emiliano Martinez, Divou Martinez ? Ça aussi, un grand gardien. Ça va te permettre de gagner des matchs compliqués. Parce que ce soir, si l'Argentine se qualifie, c'est d'abord grâce à Messi, mais aussi grâce à Divou Martinez. Pourtant, on le voyait lors du début du match. Il était un peu stressé. Tu voyais Messi qui venait un peu le rassurer comme ça. Et tu vois qu'un mec comme ça, lorsqu'il est en confiance, il peut te sauver des matchs. Il t'a sauvé aujourd'hui une qualification dans des matchs. Il y aura des matchs serrés pour l'Argentine si jamais ils vont le plus loin possible. Donc, si tu as un gardien décisif, comme il l'a été sur cette dernière action qui vous limite un but, tu peux, même en n'étant pas forcément toujours supérieur à tes adversaires, compter sur un gardien de grande classe pour te sauver, te sortir des miracles parfois. Tu as besoin de ça aussi, tu as besoin de chance d'avoir un gardien certes de haut niveau, mais de la chance. Et ce soir, la chance, Divou Martinez l'a provoqué. Maintenant, la question à se poser pour la suite, c'est est-ce que l'Argentine sera capable de rehausser encore plus son niveau face aux Pays-Bas ? D'abord, on l'a vu que le coach Escaloni a changé de formation en deuxième mi-temps. Il est passé à un 3-5-2 ou en 3-4-3, peu importe. En tout cas, il a eu 3 centraux. Il a sorti Papou Gomez, il a fait rentrer Lissandro Martinez et ils sont passés à 3 derrière. On a eu donc Acuna comme piston à gauche et puis Romain Molina à droite. Bon, Molina, on s'est compris. Donc voilà, ça a été un peu plus cohérent pour moi. Et ça, ça peut être une solution pour remplacer, je veux dire, pour pallier à l'absence de Di Maria. Donc j'espère que Di Maria, dites-moi en commentaire si vous avez des nouvelles par rapport à Di Maria. J'espère qu'il sera là contre les Pays-Bas parce que voilà, il est vraiment important l'absence de Lo Celso, ne serait-ce que pour une question d'équilibre. Donc voilà, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Encore, l'Argentine peut remercier Messi. On se retrouve nous pour un prochain débrief. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la chaîne, un petit pouce bleu, c'est gratuit. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501